Bonsoir, je suis Cécile Giroux, détective, enquêtrice spécialisée, sexologue, vulcanologue, astrologue et bulldog. Bonsoir, je suis Yann Stotz, enquêteur politique, chien aveugle et proctologue en braille. Nous sommes le 18 mars 2023, Eric Ciotti est dans sa salle de bain en train de se laver les dents avec un dentifrice à la purée d'épinards, confectionné secrètement par des militants écolos cachés dans sa cave. A l'aide d'une mousse arrasée de luxe et d'un rasoir triple lame, il se rase méticulement le crâne et toutes les autres parties du corps ayant la forme sphérique ou ovale et enfile rapidement un costume. Quand, sous d'un coup, le téléphone sonne. Vous faites très très mal le téléphone. C'est Christian Estrosi au bout du fil. Pour plus de discrétion, les deux hommes se parleront en italien. Si, si, si. C'est vacances, si. Bonsoir, t'es un grand ministre, si, si. Va faire un culo, si, va faire un culo. Ok, baci, baci, que chupa la quequeta. Le message est comme le téléphone de Stéphane Rose du jour de son anniversaire, sans appel. Ciotti doit sauter dans sa voiture afin de rester le dernier républicain vivant dans l'opposition. Bien installé dans son Aston Martin, passe-plat, triple pot avec béquet arrière et klaxon gramophone, il se dirige vers la résidence de Valérie Pécresse, alors que la radio diffuse à fond une chanson de Jean-Luc Lahaye, tantôt en ré majeur, tantôt en ré mineur. Alors que la radio diffuse cette chanson d'un chanteur qui aime mettre son majeur dans l'arrêt d'un mineur, il pila soudainement au milieu de la route. Devant lui, une autre italienne, Marlène Schiappa lui bloque la route et lui hurle en milanais. Stop, stop, c'est una grande crétina, mi italienne qui mira una puta que tiene grosses cuillas, que mangere halal, comme un transexual. La traduction est comme le sillon interfécier de Philippe Chevalier après un jacuzzi. Claire, nette et humide, elle est amoureuse de lui. Pour lui faire comprendre, elle commence à effectuer une danse de l'amour devant la voiture, mais Eric a toujours eu un problème avec les poils sur les orteils. Il accélère et la laisse en plan sur le bas-côté. Heureusement, elle sera recueillie par de courageux vétérinaires qui la nourrirent à la pipette et la ramenèrent aux os de la flèche. Pendant ce temps, Eric Ciotti arriva en trompe dans le jardin de Valérie Pécresse, seule chez elle. En effet, son mari était allé consulter un sexologue pour les bruits de biquettes qu'il faisait pendant l'orgasme. Après un freinage digne des plus grands pilotes automobiles, Eric Ciotti laissa le jardiner à l'image de la culotte de Sandrine Rousseau après un meeting féministe. Plein de traces de pneus et de gazon chauffé. Et comme le disait Robert Badinter, je mangerais bien les petits chats. Mais non, mais non, ça c'est Alph. Ah oui, pardon, t'encore pas. Pour se défendre, elle tenta de l'assommer avec le deuxième livre qu'elle avait écrit. En effet, elle avait maintenant écrit plus de livres qu'elle n'en avait lu. Mais hélas, les huit pages de son dernier livre ne suffirent pas à assommer Eric Ciotti, qui répliqua avec la liste des victimes de Patrick Poivre d'Arvor. 459 pages en Times New Roman Police 4. Une masse volumineuse qui assomma l'ex-ministre et laissa Ciotti seul maître dans son parti, fort et enrichi. Enrichi ? Oui, une envie pressante, mais nous ne sommes pas là pour parler. Dans un rebondissement digne des pires romans de Marc Lévy, voilà que Laurent Wauquiez, habilement déguisé en chevreuil, surgit d'un buisson pour l'assommer à son tour. Fort heureusement, il ne vit pas Willy Schrein, le président de la Fédération des Chasseurs, qui, le prenant pour un gibier, lui vida une cartouche dans le buffet. Rachida Dati débarqua à son tour en hurlant, « Moi aussi je veux une cartouche, moi aussi je veux une cartouche ! » Comme elle en avait l'habitude au Parlement européen. Suite au refus de ce dernier, elle s'en alla en criant « Nardin Mouk et Nardin Morano ! » Puis, elle mit le feu à la ficelle de son temps Pax. Oh non ! Non ! Et décolla comme une fusée vers l'Elysée. Hélas, elle atterrit dans l'huitième arrondissement, juste à côté de la morgue de l'hôpital mexicain, la Morgueuse. Ébahi par ce départ en trombe, Ciotti décida de faire de même pour décoller en politique. Il alla acheter des pétards à mèche à l'épicerie du coin, mais hélas, on ne s'improvise pas, pyrotechnicien ! Il aura fallu 13 points de suture pour qu'il arrête d'avoir des selles cubiques explosives et redonner à son fondement une forme autonome. Il arriva dans son bureau pour se détendre et commanda son plat préféré, du pis de vache à la vache qui rit. Cela lui rappelait sa pauvre maman qu'il l'avait allaité jusqu'à ses 45 ans. Il avait toujours gardé une tendresse pour l'odeur du lait caillé. Soudain coup, trois mousquetaires débarquent et le menacent d'une épée. Mais qui êtes-vous ? Je suis Nadine Morano ! Et vous ? Je suis Dario Moreno ! Et vous ? Je suis Eric Morena ! Oh mon bateau ! Bateau, bateau, bateau ! En entendant cette ritournelle, Eric Ciotti retira son slip petit bateau et le jeta à la tête de ses assaillants. Nadine Morano voulut en faire autant et enleva sa culotte gros paquebot pour la lancer au visage d'Eric Ciotti. Il esquiva en se penchant à 90 degrés grâce au cours de son professeur de yoga nudiste. Un certain Régis M., dont nous tairons la moitié du nom pour des raisons de confidentialité. En effet, ce R. Maillot, dont nous tairons la moitié du nom pour des raisons de confidentialité, connaissait des figures nudistes improbables telles que la brouette japonaise. Les doubles pendules rotatives. Ou encore les maracas mortels. C'est grâce à ce professeur qu'Eric Ciotti a pu se défendre et rester le seul républicain à prendre la tête de son parti. Rachida Dati fera-t-elle encore des étincelles ? Eric Morena chantera-t-il un jour au Mont Paquebot ? Jean-Luc Lai chantera-t-il en Ré majeur ou en demi-bémol ? Restez connectés. J. Roustotts ouvre l'œil. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501